Cette vidéo est finalement une vidéo sur la procrastination. Concernant la drague, les symptômes sont de ne pas réussir à aborder autant qu'on le voudrait, et avec la régularité qu'on le voudrait. Je vais vous donner des pistes pour surmonter ces obstacles, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai formé l'école Morning Kiss pour accompagner ceux qu'ils souhaitent dans leur évolution sentimentale. Pourquoi cette problématique-là est importante ? Parce qu'on n'arrive pas, ça nous arrive à tous, on n'arrive pas à se faire faire ce qu'on a pourtant décidé de faire. On est tous plus ou moins victimes de procrastination à un moment ou à un autre. C'est quelque chose de très humain et c'est quelque chose de très frustrant. Parce que c'est une barrière à la réussite, c'est une barrière à l'obtention de nos objectifs. Alors comment ça marche pour surmonter ces barrières, cette procrastination ? Je vais vous proposer quatre méthodes différentes. La première, c'est de remplacer la montagne qui est devant vous par le premier pas. Et qui plus est, que ce premier pas soit le plus petit imaginable. C'est-à-dire que si on prend comme macro-objectif pour un débutant, par exemple, de pouvoir rencontrer et de prendre des numéros de femmes croisées dans la rue, évidemment, cet objectif-là, il est énorme. Un débutant confronté à cet objectif peut se sentir découragé et démotivé. « Ouh là là, il faut que j'aille sortir, il faut que je prenne des numéros, mais c'est impossible, je n'ai jamais y arrivé. » Donc on va décomposer ce macro-objectif en petits pas, en réfléchissant à ce qui doit arriver pour qu'on puisse arriver finalement à cet objectif. Donc pour prendre un numéro d'une inconnue croisée dans la rue, encore faut-il tenir en conversation pendant au moins cinq minutes, parce que sinon ce serait un numéro en carton. Et pour tenir une conversation de cinq minutes, encore faut-il bien démarrer la conversation. Et pour bien démarrer la conversation, encore faut-il pouvoir aborder quelqu'un de façon directe, c'est-à-dire en exprimant son intention sexuée et en faisant preuve de confiance en vous. Mais pour aborder de façon indirecte, encore faut-il pouvoir aborder de façon indirecte, ce qui est souvent vécu comme quelque chose de plus facile par beaucoup d'hommes. Et pour aborder de façon indirecte, encore faut-il aborder tout court, c'est-à-dire par exemple aller demander un renseignement. On peut très bien démarrer comme ça, c'est comme ça que j'ai démarré moi-même. Et c'est ça qui m'a permis de me mettre en mouvement. Et pour aller aborder tout court, pour demander un renseignement, encore faut-il sortir de chez soi, sans aborder. Effectivement c'est comme ça que j'ai commencé aussi, c'était en me forçant à sortir de chez moi, jusqu'au jour où j'en avais marre de sortir et de rien faire, et là du coup je me suis mis à aborder. Deuxième méthode, c'est de rendre votre objectif le plus facile possible. C'est-à-dire s'engager à faire beaucoup moins que ce qu'on pourrait potentiellement faire. Alors dans l'exemple qui nous concerne, ça pourrait être d'aller se faire rejeter une fois par jour. C'est tout. Vous vous sentez capable de ça, d'aller avoir un refus de la part d'une femme une fois par jour ? Vous savez, c'est un peu comme de se mettre à faire du jogging. Souvent on dit qu'il suffit de s'engager à enfiler sa tenue de jogging pour ensuite aller sortir. Là c'est pareil, vous allez vous engager à vous faire rejeter une fois par jour. En réalité, bien souvent, vous n'allez pas vous faire rejeter, ce sera la bonne surprise. Et bien souvent, vous allez aborder plus d'une femme parce que vous vous serez mis en mouvement, vous serez mis en marche. Ça consiste en réalité à baisser radicalement votre exigence envers vous-même. Et c'est comme ça que c'est un mécanisme contre la déception et la démoralisation. Par exemple, celui qui décide de sortir de chez lui dans le but d'aller coucher avec une femme, par exemple, il risque de ne pas y arriver, du moins initialement. Donc ça va être décourageant, ça va être démoralisant. Alors que s'il s'engage à aller se faire rejeter par une femme, il a beaucoup plus de chances d'y arriver et se mettre dans une spirale positive par laquelle se faire rejeter ne sera que le premier pas. On utilise souvent cette technique en atelier. Par exemple, en soirée, si un participant à un atelier n'a pas envie d'y aller, on lui dit, bah si, vas-y, va prendre un rejet, va te faire refuser. Et là, du coup, tout d'un coup, il y arrive beaucoup plus facilement. Et comme par hasard, bien souvent, il ne se fait pas rejeter du tout. Et en fait, il se retrouve au milieu d'une longue conversation qui se termine souvent avec un numéro de téléphone. En pratique, on ira souvent bien plus loin que ce petit objectif qu'on s'est fixé. Troisième méthode, c'est de se mettre une contrainte de temps. Et cette méthode-là, elle s'inspire de ce qu'on appelle la loi de Parkinson, c'est-à-dire que toute tâche a tendance à occuper la durée qu'on veut bien lui accorder. C'est-à-dire que si vous vous accordez une après-midi entière pour sortir à bord des femmes, bah croyez-moi, vous allez perdre votre temps et vous allez perdre 30 minutes à chercher une femme suffisamment motivante, voire une heure, peut-être que vous allez, voilà, ça ne va pas forcer l'action. Vous allez perdre beaucoup de temps et vous allez occuper votre après-midi. Alors que si vous sortez et que vous vous fixez, par exemple, 25 minutes pour aller aborder, et bien là, vous allez, en 25 minutes, pouvoir être focalisé pleinement sur la tâche qui vous incombe, et ça va forcer votre action. Quatrième méthode, c'est de mettre en place des conséquences vis-à-vis de votre inaction, c'est-à-dire des pressions extérieures à vous. C'est-à-dire si vous ne le faites pas, si vous n'abordez pas, et bien il y aura des conséquences négatives. Ça peut être, par exemple, une pression sociale extérieure, c'est-à-dire un engagement pris envers votre cercle social, vos amis, et donc la honte qui va s'en suivre si vous ne tenez pas votre engagement, et si finalement vous n'abordez personne. Ça peut être aussi, et c'est rudement efficace, une pression financière extérieure. Vous savez, quand j'ai démarré Morning Kiss, je n'étais plus du tout habitué à aborder, et souvent, les caméras cachées, j'y allais à reculons, et je n'arrivais pas à me motiver. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné à mon caméraman à l'époque, il y a trois ans, je lui donnais, au début de chaque session, dix billets de dix euros, avec comme instruction que si je n'abordais pas, si je ne faisais pas les caméras cachées, et bien il pouvait garder l'argent qui était à lui, mais si j'abordais, et bien il devait me rendre dix euros, un billet de dix euros, à chaque abordage, à chaque fois que j'abordais, quelle que soit la réaction que j'avais, même si je me faisais refuser d'entrer le jeu. Vous pouvez aussi, et ça marchait vachement bien, c'était incroyable déjà de revenir d'un abordage même foiré, de me sentir content parce que fier de moi, fier d'avoir pu agir et d'y être allé, et en plus de recevoir dix euros en récompense. Je peux vous dire que j'avais envie d'y retourner. Et alors, autre façon d'exercer une pression financière, vous pouvez avec un ami, avec votre wing, c'est-à-dire votre partenaire de drague, vous pouvez parier un euro à chaque interaction, un euro que vous allez y aller. Ce n'est pas une somme énorme, mais ce sera suffisamment symboliquement pour vous faire y aller. Autre alternative, vous pouvez, avec vos partenaires de drague, quand vous sortez, vous pouvez chacun mettre 5 euros au pot, et celui qui abordera le plus de femmes, et pas celui qui aura le plus de numéros, mais simplement celui qui abordera le plus de femmes, et bien c'est lui qui recevra le pot. Et ce qui va nous motiver dans ces moments-là, ce n'est pas tellement l'appât du gain de récupérer le pot, c'est surtout l'aversion à la perte. Parce qu'en psychologie, il est bien documenté que les êtres humains ont une aversion forte à la perte, perte financière et perte en tout genre. Autre variante sur le même thème, vous pouvez faire appel à des applications ou des sites tiers, comme Coach.me, c'est-à-dire Coach.me, alors c'est en anglais, mais ceux qui comprennent bien l'anglais, vous allez y trouver une application gratuite qui va vous aider à tenir vos engagements vers vous-même, et il y a aussi des modalités payantes, si vous le souhaitez, pour être suivi par des êtres humains, à partir, je crois, de 15 euros par mois, donc c'est relativement abordable. Alors voilà, c'était les 4 méthodes pour vous contraindre et pour vous faire en sorte que vous allez arriver à aborder. J'aimerais dédier cette vidéo à un client à moi qui s'appelle Jacques, parce que c'est lui qui m'a inspiré de faire cette vidéo. Voilà, Jacques, c'est un homme mature, il fait du coaching avec moi et il s'est vastement amélioré, c'est-à-dire que là où auparavant, quand il abordait une femme, il perdait ses moyens et il devenait comme un petit garçon, maintenant, il arrive à rester l'homme viril et attirant qu'il est quand il aborde, et donc quand il y va, il est bon, il arrive à avoir des numéros et il arrive à concrétiser régulièrement ses numéros en relation, donc il se rend pleinement compte de l'efficacité d'aborder dans la rue et dans les espaces publics et dans les soirées. Simplement, Jacques n'arrive pas à y aller autant qu'il le voudrait, il n'arrive pas à se mettre en marche, donc c'est pour ça que j'ai dédié cette vidéo à lui, donc maintenant Jacques, tu n'as plus d'excuses. Allez, au boulot ! Et vous, est-ce que vous avez été confronté à cette problématique de procrastination par rapport à la drague, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous motiver à aborder aussi régulièrement que vous le voudriez ? Parlons-en, la discussion continue après la vidéo dans la zone de commentaires en bas, et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo, et un pouce vers le bas si ce n'est pas trop votre truc. Abonnez-vous, parce que je vais revenir sur des thématiques similaires qui vous a aidé à avancer dans la drague, et en attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.